Retombé en deuxième moitié de classement après sa période compliquée sur le plan comptable ponctuée d'une victoire, 3 nuls et 5 défaites, Angers va tenter de se relancer face à une équipe lilloise qui retrouve un souffle nouveau, tout du moins dans l'efficacité, avec deux succès de rang acquis face à Strasbourg et Rennes. Les Dogs justement sont à 3 points des Rennes qui occupent le podium. Voilà l'objectif des hommes de Christophe Galtier, début de rencontre, un contact de Gabriel sur un angevin, le jeu suit son cours et Victor Ozymen est lancé en profondeur et va ajuster Ludovic Butel à la 14ème minute, ça fait 1 à 0 pour le LOSC, pas de position de enjeu pour le buteur nigérian, 12ème but pour Ozymen. et son 3ème à l'extérieur, lui qui ne marquait qu'à Pierre-Mauroy jusqu'alors. Un geste tout en touché de l'avance entre lillois. Les Dogs qui insistent une nouvelle fois. Victor Ozymen qui prend le meilleur sur son vis-à-vis. Stéphane Moulin en colère contre l'arbitrage de M. Bastien, notamment sur l'action du but. Le Sko qui va avoir une belle opportunité d'égalisation. Mais Rachid Alioui croise trop sa frappe, il met la puissance mais la précision n'y est pas. 1-0 à la pause pour les Dogs. A noter que les angevin ont préparé cette rencontre dans un climat particulier. Le club a été mis sous le feu des projecteurs cette semaine puisque son président Saïd Chaban est en proie à des problèmes judiciaires. La 2ème mi-temps avec Loïc Rémy qui n'arrive pas à attraper le cadre. On était tout proche du 2-0. Il y aura bien 2-0. Un quart d'heure de la fin avec Renato Sanchez qui marque son 2ème but de la saison. Dans un registre un petit peu similaire de celui inscrit face à Montpellier, le Portugais qui fixe et vient déclencher une frappe soudaine. Butel ne peut rien faire. Angers n'aura que très peu pesé dans cette rencontre pour mettre en danger Mike Meignan. Encore une fois, une frappe non cadrée. Elle était signée Perreira-Lage. On va rester là. 2-0. Belle opération pour Lille qui pour la 2ème fois cette saison enchaîne une 3ème victoire de suite et met la pression sur Rennes. Angers est sans victoire à domicile depuis 5 rencontres.